La décision d'écarter Saif El-Islam al-Qaddafi de la course électorale, de même que son rival Salah al-Bashir, ouvre la porte à toutes sortes de glissements sur le terrain, y compris une flambée de violences aux conséquences incommensurables. La démission toute récente de l'envahir spécial pour la Libye, Yann Koubich, complique davantage la situation, l'enjeu est important pour l'ONU et laisser ce poste vacant à quelques jours des élections libyennes constitue un véritable risque. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujaric, affirme que celui-ci est à la recherche d'un remplaçant, Yann Koubich. Le nom d'un routier diplomatique, le britannique Nicolas Kay, a été évoqué, mais rien de certain n'a été confirmé. Écarté parmi 25 autres candidats, Saif El-Islam al-Qaddafi a déposé un recours à Sabha, localité de la ville de Fezanne. Ce dernier voit son retour politique et ses espoirs complètement entravés par la décision de rejet de la commission électorale libyenne de sa candidature. La CPI, lui a sorti un dossier vieux de 10 ans, Saif El-Islam est recherché depuis 2011 pour « crime contre l'humanité », en raison, je cite, de son rôle dans la répression de la révolution en 2011. La CPI, la Cour pénale internationale à laquelle s'est opposée l'Union africaine lors de son lancement du mandat d'arrêt, à l'encontre de Omar El-Bashir, l'ancien président soudanais, en raison de sa partialité, a toujours été pointée du doigt pour sa politique des deux poids, deux mesures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada